Pourrais-tu te sacrifier pour ton pâté ? Bien sûr, je peux. Bonjour, le roi Feu. Si vous pouvez partager ma vidéo, et si vous pouvez partager. Sous-titrage ST' 501 Hier, on a parlé de mindset, chose que je voudrais encore faire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. On ne devient pas pauvre. On grandit pauvre. On se développe pauvre. Si on a développé la pauvreté, on peut aussi l'enlever. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Vous êtes vraiment superbe. J'ai beaucoup de personnes qui, moi y compris. Bonjour, Léo. On est tous nés, on n'est pas nés dans l'argent. On est nés, et beaucoup de personnes qui me suivent. Vous n'êtes pas nés, vous n'êtes pas nés, vous étiez déjà riche. Vous avez un moment su, peut-être par l'Église, peut-être par un autre moyen. Vous avez su que vous pouvez devenir riche. Et pour ma part, à un moment je suis partie à l'Église. Je croyais que c'était l'Église qui allait me rendre riche. Je croyais que c'était seulement l'Église, seulement l'Église. Jusqu'à ce que je me rends compte qu'il n'y a pas seulement, c'est pas seulement le cadre religieux. Donc, j'ai dû m'ouvrir, pas seulement à la Bible, mais à d'autres livres. Et la lecture ouvre l'esprit. Donc, j'ai un livre que j'ai lu récemment, ça s'appelle Instant Millionaire. Instant Millionaire, je ne sais pas comment dire ça en français. Millionaire instantané. Ce livre aussi a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Hier, je vous ai donné quelques raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore riche. Et je voudrais qu'aux produits spirituels que vous avez déjà commencé à utiliser, les recettes que vous faites, que vous puissiez utiliser le mindset. Ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas Mohamed, qui ne connaissent pas, je ne sais pas, mais ces personnes ont l'agent. Et vous, vous revendiquez connaître mieux que ces personnes. Mais vous êtes toujours en train de repartir vers ces personnes pour demander l'argent. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites, qui ne donne pas. Et quand tu te rends compte de ce qui ne marche pas chez toi, tu es en mesure de te corriger. La faute n'est pas à quelqu'un d'autre là-dehaut, mais toi. Parfois, vous avez des malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles, c'est comme une prédisposition qu'il y a même dans ton ADN. Parfois, ça vient sur quatre générations. Cinq générations. On avait déjà dit que ton père allait tuer quelqu'un, ou bien il a trompé un monsieur, il a trompé une femme. Il a trompé sa femme avec une personne. Sa femme a découvert. Ou bien encore, il a couché avec la femme de quelqu'un. En tout cas, il a été en tort dans une histoire, dans une affaire. Et le fait qu'il ait eu tort, ça a donné le pouvoir à l'autre personne de le maudire. Et les malédictions, ça peut venir sous forme de... Peut-être ton père tue le frère de quelqu'un. Son frère là, qui est en vie, dit, toi comme tu as tué mon frère, il passe chez le marabout, il fait des incantations. Il dit, je te maudis, je maudis tes enfants, je maudis les enfants de tes enfants. Dans le tribunal spirituel, c'est quelque chose qu'ils vont prendre et dire, voilà, tu as eu tort parce que tu as pris la vie à cette personne. Donc ça a ouvert le canal pour que les paroles de cette personne viennent avoir de l'influence sur toi. On peut avoir aussi le cas où tes parents ont grandi, enfin tu as grandi, tes parents n'ont rien fait sur toi. Donc, ils n'ont pas prié pour toi, ils n'ont pas fait des offrandes pour toi. On voit dans la Bible, il y avait David qui faisait des offrandes pour son fils. Il y avait Abraham qui faisait des offrandes pour son fils. Et Abraham lui-même, il aménait son fils pour faire des offrandes. Parce que quand Isaac est parti faire des offrandes avec Abraham, et qu'Abraham a voulu offrir Isaac, Isaac était déjà habitué à ce qu'on offrait quelque chose sur l'hôtel. Donc, il y a des choses que vos parents ont échoué, ils ne vous ont pas montré. Parfois parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas ces choses. Et comme ils ne vous ont pas montré et ils n'ont pas fait sur vous, vous grandissez en ayant une prédisposition. Il y en a qui ont l'esprit de rejet sur eux. Tu fais le business depuis dix ans. Tout business que tu touches ne marche pas. Tu as l'air donc, tu as l'air fatigué. Il y en a même parmi vous. Vous avez des pouvoirs. Mais vous passez le temps à partir chez le Mahabou. Vous faites tout ce qu'ils vous disent de faire. Ça ne marche pas. Parce que les ancêtres attendent que vous-même-là, vous-même, vous s'activez. Et quand vous-même, vous-même, vous s'activez. Vous allez voir comment votre vie va comme ça, marcher comme ça. Donc, je voudrais que quand vous regardez mes vidéos, que vous-même, vous vous activez. Il y a des choses que je peux faire pour changer ma vie à partir d'aujourd'hui. Donc, merci pour les cœurs. Monsieur, madame Augusta, vous n'êtes pas censé venir dans mon live. Vous avez suivi. TikTok, moi, je ne blague pas avec vous. Ça ne vous plaît pas, vous quittez. Vous quittez de mon live. Vous avez suivi, donc. J'ai mis un titre à ce live. Si vous entrez, vous ne visez pas le titre. Ne faites pas me poser des questions idiotes. Moi, je ne m'en mets pas avec vous. Parce que vous connaissez. TikTok, c'est de la râpe. Il y a n'importe quoi sur TikTok. Les gens me disent n'importe quoi sur TikTok. Je fais ça parce que c'est qu'il y a des gens sur TikTok qui m'écrivent tous les jours. Ils me demandent si tu peux faire des vidéos où tu expliques ceci, où tu expliques cela. Donc, si ce n'est pas pour toi, tu portes tes pieds, tu sors de cette vidéo. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu achètes avec ton argent. Tu perds ta connexion. Tu viens, tu me déranges. Ce n'est pas ça, pas de sens. Voilà. Ceux qui me suivent, je sais que vous avez une quête. Vous voulez changer. Certains parmi vous, vous avez déjà tout fait. Tous les recettes dont vous avez fait. Vous avez même fait d'autres que vous avez pris ailleurs. Mais il y a toujours quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes responsable de votre destinée. Vous êtes responsable de votre destinée. Peu importe. Vos parents sont morts quand vous aviez trois ans. Votre mari vous a abandonné. Vous avez cinq enfants. Vous dormez sur le canapé de votre frère. Vous êtes handicapé. Peu importe. Vous êtes responsable. Même si vos parents n'ont jamais rien fait pour vous. Vous vous en accoucher, ils ne sont pas si vous déposez quelque part. Donc quand vous grandissez comme ça, vous n'avez rien de tournoi à votre avantage. Selon les gens. Vous pouvez. Vous êtes responsable de votre destinée. Quand vous prenez des gens, quand je porte la responsabilité de ma vidéo. Sabine dit qui ? En plus ce sont les femmes. C'est ça qui me fait de même rire que vous. Des femmes pauvres. Je suis sûr que là où tu es là, toi me demandais la connexion. Ouais, Seigneur. Ça m'a pris du temps en vénage sur TikTok. Parce qu'il y a trop. Sur TikTok, vous êtes de la racaille qu'il y a sur TikTok. Mais même si c'est une personne qui écoute mon direct aujourd'hui sur TikTok. Voilà TikTok là-bas, voilà Facebook. Je sais que c'est non pour toi que je vais parler. Il y a du n'importe quoi. TikTok c'est un peu comme la pocherie. Mais dans la pocherie, là tu trouves le diamant. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Donc si ça n'intéresse pas, les gars, vous vous quittez. Vous allez vous rendre compte que vous regardez, vous avez 5 frères ou soeurs. Vous êtes le seul dans votre famille qui pensait même que vous pouvez devenir millionnaire ou milliardaire. Tout le reste, vous avez essayé. 5 soeurs ne sont pas mariées. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui coule dans la famille. Toi-même tu as essayé. Tu as eu le visa, tu es parti à Dubaï. Tu essayes. Dès que tu arrives à Dubaï, on ferme le réseau. Le réseau qui te... Quand tu avais dit que dès que tu arrives à Dubaï, tu fais 6 mois. Après tu conduis aux Etats-Unis ou bien tu conduis en France. Ça se ferme. Ok, tu es Dubaï, Dubaï, on te trouve un réseau pour que tu travailles. Dès que tu pourras travailler dans le réseau, 2 mois plus tard on ferme le réseau. Donc tu vas te rendre compte que malgré tout ce que tu fais, il y a toujours des blocages. Donc je suis... Si c'est vraiment... Tu es quelqu'un que tu as demandé. Je veux que la première chose que tu comprennes, c'est que tout le mal qui s'est passé dans ta vie et quelques petites choses de bien, c'est sur toi. Parce que quand tu as commencé à prendre la responsabilité pleine de ta vie, le gars là qui m'a... Je me suis retrouvé dans un mariage où j'ai fait 5 ans, il me tapait dessus. C'était de ma faute. Je me suis retrouvé... L'argent que j'avais gagné, un homme est venu, la portée, la bousille et tout. C'était de ma faute. Tu vas voir que tu vas commencer à maîtriser ton esprit. Parce que tout se passe, toute la grande bataille que tu as, c'est dans ta tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont là pour distraire énormément. On a aussi quoi ? Vous allez voir le journal par exemple. C'est rare que tu voies dans le journal une bonne nouvelle. Tu vas voir parce que tout est censé te faire tomber. Tous mes business ont commencé, décollés et marchés quand le corona est arrivé. Alors que si tu écoutais les médias, on te fait croire que la période où le corona a commencé, c'est là que tout allait tomber. L'école que j'ai ouverte déjà, qui est déjà dans deux pays maintenant, l'école où j'ai découvert le potentiel des enfants, c'est pendant le corona que j'ai ouverte l'école. La spiritualité, tout ce que vous suivez sur moi, c'est l'année passée que j'ai commencé cela. Donc vous allez comprendre que, vous allez devoir comprendre que, peu importe la société dans laquelle je me trouve, c'est pour ça que Jésus a dit dans la Bible, je les laisse, je vous laisse, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. parce que ton argent que tu as, ça dépend de ta façon dont tu penses. Ça dépend, et ta façon dont tu penses à influencer tes actes. Et ces actes vont bien sûr diriger ce qui viendra à toi. Et l'outil que vous avez, c'est comme la magie, c'est comme de l'or, c'est Internet. Aujourd'hui sur Internet, tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux aller n'importe où. Il y a des cours d'Avart, j'ai trouvé un site récemment, où on te met des cours d'Avart, de Yale, d'Oxford, gratuitement sur un site. Ça c'est des choses auxquelles, avant tu avais besoin d'avoir au moins ce, 20 000 pounds pour avoir accès. Quand tu avais besoin d'avoir un visa, de te retrouver peut-être, d'aller à Oxford en Angleterre, pour avoir accès à cela. Mais aujourd'hui nous avons accès. Et tout ce que tu écoutes, qui entre dans ton esprit, tu peux acquérir. Whatever you hear, whatever the thoughts that enter your mind, you have access to it. So it's very important for every single one of you to understand that, if you can hear my words, you can make those things, you can make things happen in your life. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tout est possible. C'est-à-dire, quand Jésus a dit dans la Bible qu'à celui qui croit, tout est possible. Ce n'était pas de la blague. Voyez un peu, Jésus est né. Je me réfère pourquoi la Bible quand j'enseigne. Je peux aller faire des sacrifices au village avec la Bible. Je peux aller dans un orphanage faire des offrandes avec la Bible. Je peux aller faire une nevene avec la Bible. Je peux aller à l'eau faire des offrandes avec la Bible. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. C'est seulement que, on ne vous a pas, quand vous allez à l'église, vous étiez fermé sur la religion. Quand Jésus est né, allez dans la parole, vous allez voir. Premièrement, son père et sa mère ont dû agir par la foi. Ils ont dû se laisser guider. Imagine toi, tu as une copine, elle vient te dire que l'ange lui a parlé, que l'enfant qu'elle porte va sauver le monde. Il va être connu par tous les plus grands présidents du monde. Tu n'as pas de sens. C'est la même chose que quand Dieu vous donne une parole. Il dit, tu seras le plus riche de ta famille. C'est quelque chose qui paraît presque impossible. Mais tu dois te donner le bénéfice du tout. Tu dois croire que, parce que je suis en Christ, et Christ est où il est à l'intérieur de moi. Parce que quand on va à l'église, les enseignements qu'on nous donne sont genre, voilà, c'est seulement nous qui sommes dans les cas, dans le cercle de l'église. Parce que nous venons à l'église, nous nous rassemblons chaque dimanche, nous allons être sauvés. Écoutez, Dieu fait le soleil sur les pauvres et les riches, sur les chrétiens et les non-chrétiens, sur les traditionnalistes. Donc, Dieu est en tout le monde. Donc, quand tu vas comprendre que Dieu est en toi pour t'amener vers ton succès, tu vas commencer à ouvrir ton esprit. Donc, hier, je vous ai donné des règles que vous pouviez utiliser. J'ai parlé de la foi, j'ai parlé du désir, j'ai parlé du focus. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes, c'est comme ça, les réseaux sociaux sont aujourd'hui là pour nous distraire. Tu te lèves, tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais, il me faut, hier par exemple, on a fait une déclaration où on disait qu'on allait avoir tel sondage d'argent. Je suis sûre que 99% d'entre vous, hier, vous n'avez pas pu avoir cet argent. Et vous allez vous dire, comme je n'ai pas eu, je n'ai pas eu l'argent là, hier, ça veut dire que je n'aurais jamais. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fermé le NM business. Tu as fait dans les chaussures, tu as vendu les boucles, tu as vendu les beignets, tu as vendu ceci, tu as fait la coiffure, tu as fait le marketing de réseau, donc tu as fait tellement de choses. Et c'est comme si tu as tourné et tu es revenu au point de départ. Je veux t'annoncer que ce que tu n'avais pas comme outil en plus durant toutes ces années, premièrement, tu ne savais pas qu'il y a une force en toi, tu ne savais pas que tu es Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous passez le temps à réagir aux choses. Vous ne savez pas que votre univers se crée de l'intérieur, à l'intérieur de moi. C'est ce que je vois que je suis. C'est de qui je m'entoure que je deviens. C'est ce que je coûte que je deviens. Donc hier, je vous ai dit par exemple, vous allez m'écouter le matin, je vais faire le direct d'hier entre 8h, 7h et 8h30. Vous allez m'écouter, vous allez finir m'écouter, vous allez partir écouter une autre personne qui fait le Congo ça, après vous allez écouter une autre personne qui fait les racontages, qui insulte l'autre personne. Donc d'ici 13h, ta vibration que tu as eue le matin où tu croyais que tu peux avoir 4 millions, 5 millions, le soir je te dis, voilà, il y a un million de personnes dans cette ville. Comment est-ce que je peux croire qu'en vendant mes choses, peut-être même 50 personnes vont venir acheter. Donc le doute, c'est déjà, a déjà pris l'empris, a déjà pris le dessus sur toi. Les personnes qui ont l'argent, ce sont les personnes qui ont développé la capacité de concentrer leur esprit. Et hier, je vous ai montré comment utiliser le sel. J'ai montré l'équipe, l'équipe par exemple, le type de déblocage. Là-dedans, il y a du sel, il y a le miel, le commandement. Tu prends ces produits. Je vous ai montré le bâton de commandement hier, je vais chercher le bâton. Là, j'en ai deux. Marie est le nom, ne me suis pas pardon. Tu as compris ma chérie, je ne cherche pas les pauvres derrière moi. Peut-être que je ne me connais pas. Tu crois que je supplie les abonnés ? Tu t'es trompé ma chérie. Vous croyez que c'est vos gens que vous trouvez sur Facebook, ils vous disent s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc on a le bâton, voilà un des bâtons. Celui-ci, c'est le lion. Vous allez bien voir, c'est le lion. Bonjour la reine Rolande. Il y a un moment, Jésus avait ses disciples. Jésus avait ses disciples. Il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Il se tourne, il dit, si tu ne manges pas ma chérie, tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas entrer dans le roi, messieurs. Les gens le regardent. Mais ce qu'il dit, c'est la foutesse. Ils sont partis. Pourquoi est-ce que Jésus était vivant ou Jésus ? Jésus était n'importe qui qui allait le suivre. Il ne cherche pas les fois le oiseau. Donc on a les bâtons normaux qui n'ont aucun signe dessus. Et puis, il y en a avec le lion. Il y a des personnes qui prennent avec le serpent. Je vous ai montré comment utiliser vos désirs que vous écrivez. J'ai consulté une dame ce matin. Elle me dit, je crois qu'elle est à Toronto. Mes choses ne marchent jamais. Oh, 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 je dis d'accord, calme-toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait ? Je prie. Ok, tu prie, tout le monde prie. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je prie. Votre problème, c'est qu'on vous a appris que tout ce que vous devez avoir, c'est juste la prière. Si tu te lèves le matin, tu fais, oh Seigneur, bénis-moi. Oui, demérasse-moi de tes choses. Amen. C'est un ensemble de choses. La prière doit s'accompagner avec l'acte. Et tu dois même l'écrire. Peu d'entre vous, vous écrivez ce que vous demandez ou que vous désirez. Peu d'entre vous, êtes spécifiques. Je veux l'argent. Tu veux combien ? Tu veux ça quand ? Tu veux faire quoi avec ? Donc, vous n'êtes pas spécifiques. Je vous dis que les outils spirituels que je vous montre et que je, pour ceux qui achètent, que je vous vends, c'est pour mettre la spécificité. Donc, quand je touche ce bâton, je déclare aujourd'hui tout ce que je vais faire, c'est-à-dire la maison que je vais aller prendre, c'est-à-dire le crédit bancaire de 50 millions que je vais aller prendre à la banque. Et ce crédit, je vais le prendre pour aller peut-être construire l'immeuble. Cet immeuble que je vais construire, je déclare qu'en 6 mois je finis la construction. Je déclare que mes locataires entrent d'ici un mois dans cette maison. Vous devez apprendre à être spécifique sur ce que vous demandez. Donc, le sel, supposons que tu as fait un bain de sel. j'ai parlé du bain d'urine. D'urine, par exemple. Tu fais ton urine avec le sel. Ce bain que tu fais, tu ajoutes peut-être ton bâton de commandement. Tu dois le faire en ayant une prière que tu as écrite au préalable. Et cette prière, tu ne la lis pas seulement à 6 heures le matin. Après, tu oublies. Tant que tu as joué, tu as tout te rappelé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Je reçois. Je reçois mes 5 millions de francs CFA pour payer les dettes-là. Je reçois mes 5 millions de francs CFA. Tu finis, tu déposes encore ton bâton. Tu continues à bosser. Après, tu reviens encore dessus. Et hier, si vous vous rappelez bien, on a d'abord donné la somme qu'on voulait. Après, on a ajouté un zéro à cette somme. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore mis un autre zéro sur cette somme et on s'est dit dans notre ville, il y a des gens qui gagnent cette somme-là chaque jour. Ça, c'était pour ouvrir votre esprit. Parce que beaucoup d'entre vous, vous regardez bien le setup de la société. Il y en a si vous vivez en France peut-être ou si vous vivez au Canada ou aux États-Unis. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une somme que vous n'avez jamais eue dans votre compte bancaire. Par exemple, combien d'entre vous ont déjà eu 50 000 dollars dans l'heure-même comme ça? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu en une seule fois 50 000 dollars. En un mois, je peux toucher 50 000 dollars. C'est-à-dire tous les jours, mes comptes, mais de porter 50 000 dollars cash dans ma main, je n'ai pas encore fait. Et vous allez voir que c'est le setup en fait de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parce que la société, on vous a, on vous a, il y a des pensées qui vous ont mis. Et même si, quand je dis comme ça, une idée te vient en tête que, tu sais quoi, commence à revendiquer dans tes prières que d'ici décembre, 2020, j'ai dans ma valise à la maison cash que j'ai épargné 50 000 dollars en espèces. Tu vas te dire, non, ce n'est même pas possible. Donc, vous allez devoir apprendre à ouvrir votre esprit aux impossibilités. Parce que, il y a des choses, il y en a parmi, vous, dans votre famille, il n'y en a pas un nombre qui est milliardaire. C'est-à-dire, vous n'avez encore jamais vu comment on dépense l'argent. Il y a des personnes que chaque jour ils dépensent 10 millions de francs, c'est pas. Parfois, tu vas voir, ils te disent, je n'ai pas fait le shopping. Tu restes avec lui comme ça, vous faites deux heures de temps, il te sort 5 millions. Tac, 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 tac. Le lendemain, il fait encore la même chose. Tac, tac. Pourtant, toi, 5 millions, tu vois ça en un an. Mais quand tu restes à côté de ces personnes ou encore, tu imagines ces choses, ça ouvre ton champ de pensée. Parce que, vous avez de la puissance à l'intérieur de vous. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dit que vous êtes puissant. Vous aimez dépendre des gens. Dis-moi toute ma vie. Dis-moi, oh, on m'a volé mon étoile autour. Oh, j'ai fait comment? Mais quand je viens, je te dis que la puissance est en toi. Quand je viens, je te dis que tout ce que tu imagines et sur lequel tu te concentres et que tu demandes la vie ferveur et que tu crois, tu peux obtenir. Vous voyez, quand je touche le bâton, si je sens, moi, ma main commence à chauffer. Et hier, j'ai dit que la foi vient par les paroles qu'on se répète. Il y en a pas mis où on vous a tellement dit que tu as été marié à un homme qui t'insultait et te tapait tout le temps. Il te disait que tu es moins que rien. Tu ne peux jamais rien faire. Tu ne peux jamais rien accomplir dans ta vie. Donc, il a tellement joué ça dans ta tête. Ou ta famille. On a tellement joué dans ta tête que dans la journée quand tu restes, tout ce qui joue dans ta tête, c'est voilà. Regarde, je suis grosse. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle n'est pas accomplie? Une fille noire. Qu'est-ce qu'une fille noire peut-être? Les noires n'ont pas les grandes sociétés en France. Voilà, elle se voit avec son papier. Est-ce qu'elle croit qu'elle peut même prospérer dans cette ville? Ou bien ça fait 10 ans que tu n'as pas de papier? Tu es déjà, tu t'es déjà dit que tu ne peux rien faire. Ce qui fait que voilà la chanson qui joue dans ta tête. Tu te lèves le matin à 5 heures. C'est ça qui est dans ta tête. Tu passes le titre et tu te distrais un peu pour 2-3 minutes. Après ça revient dans ta tête, tu es pauvre. Tu vas me manger aujourd'hui. Tu vas me prendre l'argent aujourd'hui. C'est un jeu de mindset. C'est dans la tête ici. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des environnements qui ont même... Je vais rentrer dans le spirituel maintenant. Il y en a pas mis vous que... C'est moi parce que vous ne croyez qu'au spirituel que le spirituel n'existe pas. Il y en a qu'on vous visite la nuit. On vient prendre votre énergie la nuit. Je vous le dis. Il y en a que vos voisins là. Dès que tu te couches, tu dors. La personne en a ta chambre. Et quand ils viennent, sachez qu'ils viennent pour prendre de votre énergie. Ils viennent pour voler. Il y en a même des collègues au bureau, des gens avec qui vous travaillez, qui veulent votre énergie. Maintenant, dans le passé, vous avez cru que, comme les gens la prennent mon énergie et qu'ils ont pris toujours, c'est parce que, de toutes les façons, je suis faible. Ton vrai pouvoir commence quand tu comprends que... On m'a volée parce que je n'étais pas consciente que je possédais, premièrement, et que je n'étais pas consciente que j'ai le pouvoir de conserver et de faire grandir ce que j'ai. Donc, tous les petits, petits sorciers qui se baladent là, qui vous dérangent. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger qu'on ne peut pas vous toucher. Ceux qui croient que moi, je suis en bengue. Non, ce n'est pas parce que tu es là-bas qu'on ne peut pas ta tête. Donc, oublie. Ce n'est pas parce que tu es là-bas. Il y a des gens qui restent ici aussi comme ça. Il est dans ta chambre là-bas à Paris. Donc, chez nous les noirs, il y a beaucoup de superstitions et de propagande. C'est ce qui a fait l'esprit du noir en avance. C'est pour ça que vous allez voir il y a des blancs parfois qui quittent des chez eux. Ils ont un esprit qui est tellement fort. Il fait sa méditation, se concentre. Toit le petit sorcier du quartier là. Il vient, il nous e chambre, ou bien il nous eut un appartement dans votre quartier. Vous venez, essayez, vous le testez, vous ne tentez même pas, vous ne touchez pas. Parce qu'il a développé son mindset. Les blancs connaissent le bain, les bains de sel. Les cristaux, ils connaissent. Ils connaissent les bâtons, ils connaissent, les bains, ils connaissent. L'ensemble, ils connaissent. Donc lui, il est blanc, il a la peau blanche, je sais que, mais il fait tout ce que toi qui a la peau noire qui devrait connaître, même si tu ne connais pas. Et son esprit est très soudé. Il sait que même si vous faites n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'ils ont pu venir coloniser la foudre. parce qu'ils sont arrivés, vous, là, comme vous croyez que vous connaissez trop et comme le noir est toujours en train de nous vouloir, ils font comme les crabes. Ben, comme un noir qu'on a, il veut seulement tirer son frère en bas. Il y en a parmi vous, votre énergie est tellement visible, tellement forte que ça se voit. Dès qu'on te voit, on voit ton étoile. Dès qu'on te voit, ça suit toi. Mais quand ces personnes vont vous attaquer comment? Ils vont venir les paroles décourageantes. Ils vont venir voir ton direct comme ça, ils vont vouloir te donner, ils vont venir te bloquer avec les paroles, t'insulter. J'envoie ici du titre tous les jours. Quelqu'un vient, tu fais ta vidéo, tu mets en ligne, tu ne lui demandes rien, tu n'as pas dit s'abonner. Il vient t'insulte. Donc, vous devez savoir reconnaître les stratégies. Il y a des moments aussi, il y a des villes, il y a des villes qui ont des points énergétiques très puissants. Il y a des villes aussi qui sont très attaquées. Parfois, tu vis dans des coins, des coins très pauvres là. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est tous les coins là qui partent ces maîtres. Tu vois, comme les missocaires, les gens où il y a des entrets, il y a des marécages là. C'est là-bas que les vampires là se mangent entre eux bien même. Donc, vous allez voir que ces personnes vont venir juste parce que tu vis dans le coin là. Tu te repes le matin, tu es fatigué, tu veux seulement dormir. Tu veux seulement dormir. Donc, c'est comme si dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui suspe ton énergie. Vous devez savoir que les villes pour les quartiers où vous êtes, ça a des influences spirituelles. Attendez, ma tête grave, je ne sais pas pourquoi. Ça démange. Quand les cheveux poussent là, ça... Mes cheveux, on les a poussés. Donc, ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bonjour la reine Anne Bado. Si tu es dans un de ces quartiers, tu as tenté de m'écouter. Il y a des choses toutes, quand tu vas commencer à mettre sur toi, tu as ton bâton au commandement, tu commences à brûler, tu brûles dans ta maison peut-être, tu brûles le laurier, le cou de girofle, tu verses le sel, le jujube dans les coins. Tu vas voir que de plus en plus, ces mauvais esprits-là, ils vont commencer à s'éloigner de ta maison. Ton énergie va commencer à venir. Tu te laves au sel constamment. Observez bien les quartiers où vous vivez là. Tu vas voir que le rythme de vie du voisinage est généralement le même. Tu vas voir que les gens de votre quartier, généralement, ils se refèrent tous vers 7h, 38h. Parce qu'il y a une énergie qui est ce qui a l'engouillé des gens dans ce quartier. Maintenant, quand tu vas commencer à faire ces choses-là, tu vas voir que l'opportunité de déménager de là-bas va se présenter dans les semaines qui arrivent. Je vous le dis. Parce que ton énergie aura déjà upgrade. Tu ne seras plus à une énergie qui doit rester dans cet environnement. Maintenant, vous devez comprendre que votre changement doit venir de l'intérieur de vous. C'est vous à l'intérieur qui allez changer l'extérieur. Vous devez aussi commencer maintenant à écrire vos objectifs annuels. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il nous reste, on va dire, il reste 6 mois encore dans cette année, dont juillet, août, septembre, octobre, novembre, novembre, d'exembre. Il y a encore 6 mois qui restent. Qu'est-ce que tu attends des 6 prochains mois de cette année? Tu dois avoir des chiffres concrets. Est-ce que tu veux te faire un chiffre d'affaires de 40 millions? Tu vas avoir 40 millions de francs. Ce n'est pas que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Maintenant, quand tu as écrit ça, ne cherche pas à savoir directement dans quel domaine tu dois faire. Dans quel domaine tu dois faire. parce que c'est tout un processus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes contraints peut-être, vous êtes contraints de travailler actuellement. Tu es contraint d'aller pour ton petit salaire de 50 000 ou 70 000. Tu n'as pas le choix. Et quand tu écoutes ceci, tu te dis, mais attends, c'est possible. Garde ton boulot pour l'instant. Nettoie-toi d'abord. Tu vas faire les lavages au sel. Tu vas laver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après un mois, tu vas voir comment tu es légère. Il y a une dame là qui une fois, elle m'a dit qu'elle a mis le parfum. Il y a un parfum que j'appelle Débloque-moi. Elle a mis le parfum là sur elle. Elle arrive au boulot. Sa patronne arrive à te contrôler aujourd'hui. Tu as mis quoi sur toi? Sérieusement, sa patronne est venue lui dire ça. Je pense que c'est l'esprit qui a même permis que sa patronne a bien se trahi elle-même. Que je n'arrive pas à te contrôler aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a qui commence à vous laver avec le sel. Vous commencez à voir que vous êtes léger. Vous n'avez plus la paresse, la lourdeur. Je vais me lever à 5h30 pour étudier. Tu ne te revèves qu'à 7h. Je vais me lever à 4h30 pour prier. Tu ne te revèves qu'à 9h. Ok, tu dis que je suis venue dans ton rêve deux fois pour te délivrer gloire à Dieu. Beaucoup de personnes me voient dans leur rêve. Généralement, elles me voient habiller en blanc. Parfois, elles me voient habiller en blanc. Une couronne en tête d'être délivrée. Il y a même une de mes petites là. Elle vient me voir l'autre jour. Dans la nuit, je rêve que je sois de laver la fille. Je l'appelle. Je lui dis, viens, je dois te laver. Elle arrive d'abord tard. Ce qui fait que je ne pouvais pas la laver parce qu'il y faisait tard. Quand elle rentre de m'attendre au bureau, elle tombe malade. La la la. Le palu la prend. La 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 la. Elle me rende. Je lui dis que viens chez moi. Tu dors sur le canapé. Demain, je te lave. Elle force elle rentrer chez elle. Dès qu'elle arrive chez elle, le lendemain, elle m'envoie le message. Elle me dit qu'elle est sur le lit d'hôpital. Elle est perfusée. Elle est d'accord. Je prie pour elle. Le lendemain, le matin, elle m'écrit. Elle me dit, j'ai fait un rêve où tu es apparu que tu étais en blanc. Tu m'as tendu la main. Tu m'as dit, lève-toi de celui d'hôpital. Je te délivre. Et bien sûr, elle m'a dit les mots de tête qu'elle avait qui étaient très poignants sur elle sont partis. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de maladies. Parfois, tu te décides que non, je vais retourner à l'école ou bien je vais faire une formation en ça. Et t'as su que c'est la semaine-là que la maladie va te prendre. Et la maladie va venir vider tout l'argent que tu avais prévu pour payer la formation ou l'argent que tu avais prévu pour acheter les ustensiles de cuisine peut-être pour commencer ton restaurant. Donc, commencez par le sel. Lavez-vous avec le sel. Le parfum débloque moi, ceux qui sont à Douala ou bien à Yaoundé ou même au Gabon. J'ai des bureaux au Gabon, j'ai des bureaux en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On poste. On peut aussi poster en France Allemagne, Belgique. On a des représentants là-bas. Donc, quand vous le contactez, dites-leur que vous voulez le parfum débloque moi. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que vous devez avoir des objectifs précis. Et quand tu écris tes objectifs, peut-être pour l'instant tu n'en as même pas 50 000 par mois et tu écris sur ton papier que tu veux 5 millions de moi. Ça paraît irréel. Écoutez. Oui, les blancs ont opté pour le savoir-faire spirituel des Africains pour se protéger. Mais le tout, c'est que le blanc va être assidu là-dedans puisque le noir. Le problème du noir, c'est que le noir pense qu'il maîtrise. C'est le seul souci du noir là-bas. Bon, attendez, je vais chercher un mot de la personne de Yohonde. Je vais vous donner, restez dans le direct, je vais vous donner le numéro. Parce que j'utilise mes deux téléphones. Le problème du noir, c'est que le noir pense qu'il maîtrise tout. On va lui dire, prends le sel chaque jour que tu te laves avec matin et soir. Il va dire, je connais. Écris tes désirs sur un papier spécifiquement ce que tu veux. je connais la tête non, c'est la ma tête. Tu l'as dit au blanc mais le blanc va se lever, il va faire tout comme tu as dit. Et justement, Nathalie, quand on parle des patrons, donc je vais vous donner un numéro de la Côte d'Ivoire. Donnez-moi un dernier et les coûts du coup dans les numéros. Le numéro de Libreville, c'est le 0741 Libreville déjà 0741 80 080 Dans le numéro de la Côte d'Ivoire. Attendez, je cherche sur la page. Et vraiment, vous serez très surpris de voir Attendez, je cherche le numéro que je vous donne une fois. On continue. Dieu nous a tout donné en Afrique, ça c'est vrai. Mais pour moi, si quelqu'un me dépasse avec quelque chose, même si je pense que je connais, je pense qu'il faut que je voie ce que la personne fait que je ne fais pas. Je connais des gens qui ont tous les dons spirituels mais qui sont pauvres. Ils sont pauvres et l'ennemi les tape tous les jours parce qu'ils ont pensé qu'ils connaissaient et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de se laver le sel. Tu dis laver le sel, il dit mais non, j'en ai pas besoin. Je connais déjà. Écris ce que tu désires, moi j'en ai pas besoin. Bon, voilà les numéros pour le Cameroun. MTN 680-711-0701. Le mot de Yaoundé 655-310750. Yaoundé 655-310750. Maintenant, le numéro de Côte d'Ivoire 08-27-53-94. Donc, plus 225-08-27-53-94. L'Allemagne, c'est le 0-17-66-41-99-519. Si il y a une autre ville dont vous avez besoin pour le Gabon, 0-741-80-080. Bon, pour Bafussam, on peut poster à Bafussam. Prenons le numéro de la dame de Bafussam. 655-629-539. 655-629-539. Comment se laver avec le sel ? Tu prends, si tu n'as encore pu acheter un de mes sel, tu m'écoutes pour la première fois. Prends-moi, prends, euh, prends ton, ton, le sel de cuisine que tu as dans ta cuisine là. Tu prends 3 cuillères à café. Tu le mets dans l'eau. Tu lis le somme 35 et le somme 37. 35 et 37. Tu lis les deux là. Et ton maintenant, tu dis ce que tu veux. Parce que parfois, vous ne pensez pas identifier vos propres problèmes. Oh, je veux l'argent. Tu veux combien ? Je veux que, s'il y a une femme qui dérange ton mari, par exemple. Une dame est venue, une fois, elle a écrit, c'est les désirs de son, c'est les désirs. Je déclare que mon mari, supposons son mari s'appelle Chirac. Que toi, Chirac, Brigitte, Brigitte Castanou, je ne sais pas trop, je n'ai rien de les noms. Que Brigitte Castanou laisse mon mari tranquille. Je déclare que, monsieur Chirac, maintenant, il a des yeux que pour moi. Il y a des cas qui m'aiment comme avant. Il y a des cas qui sont la seule personne dans son cœur et dans sa vie. Il y a parfois des personnes dehors qui dérangent votre mari. Vous allez à vous dormir. Donc, ce sel que tu vas mettre dans l'eau, il y a aussi des personnes que quand ils viennent pour pouvoir vous faire du mal, ils vous attachent d'abord. Il y a des gens que quand ils partent chez le marabout, ils t'attachent. Et je vous dis encore que si on a pu travailler sur toi à distance, vous t'attachez, on peut te détacher à distance. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80-080. Ça, c'est le numéro du Gabon. C'est Ethel. Je suis à Louis. Je suis à Louis encore pour deux jours. Aujourd'hui, je suis à Louis. Demain, je suis à Louis au Gabon, à Libreauville. Et puis, après-demain, je suis à Douala. Pour faire vos bains, vous pouvez faire les bains à 6 heures du matin. Même si tu te verras à 4h30, tu fais toujours. C'est donc 6h00, 12h. C'est l'idéal. L'idéal, c'est 12h. Compte calculer tous les jours 9, 12, 15, 18. Et quand vous faites ce truc avec le sel, mettez toujours au moins un ou deux jours de façon idéale, trois jours de jeûne. Vous mettez trois jours de jeûne, vous faites ça. Oui, je pouvais me rencontrer à Louis. Si c'est pour la consultation, à Louis, c'est payant. Vous payez 40 000 francs. Si c'est pour le lavage, à Louis, c'est plus cher qu'au Cameroun. C'est la vie au Gabon et c'est autre chose. Donc, mettez le sel dans l'eau, comme j'ai dit. Vous faites ça pendant trois jours. Vous allez voir que les choses que vous avez demandé, ça va commencer à se passer. Vous prenez aussi les enceintes. Il y a des enceintes qu'on vend. Le sachet d'enceintes, ici au Gabon, c'est 2 500. Je vend ça à 2 500. Au Cameroun, c'est 2 000. Vous prenez une brindille. Un de ces bâtons-ci-là. Vous allumez. À ça, vous pouvez ajouter le laurier que vous brûlez déjà chez vous. Vous avez le laurier. Vous pouvez aussi brûler le laurier. Vous pouvez aussi brûler le clou de girofle en chiffre de 3 ou 7. Vous pouvez aussi ajouter quoi ? La cannelle. La cannelle, la cannelle, c'est pour la prospérité. Voilà. Vous mettez l'enceintes. Il y a des enceintes pour chasser les mauvais esprits. On vend ça. Il y a des enceintes pour attirer l'argent. Il y a des enceintes pour l'amour, l'attirance. Dans vos lieux de business, vous devez toujours brûler. Il y a des enceintes pour attirer les clients. N'ayez pas votre endroit de business sans brûler des choses comme ça là-bas. Et vous-même qui possédez le business, lavez-vous avec le sel. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, tu as réussi à ouvrir ton magasin. On va voir si ça va avancer. On prend ta tâche. Quelqu'un fait comme ça il vient te visiter. Il dit que ça soit dans ton magasin. Il lance quelque chose au sol. Tu n'as plus les clients. Tu n'as plus les clients. Tu dérangeais c'est quoi ça ? Il y a une dame, l'autre, je lui ai fait le lavage. Le 1er juin, on a fait le lavage. J'étais ici là à Libreville. Les produits pour le commerce, j'en ai aussi. J'étais à Libreville, elle était à Douala. Elle est partie chez moi. Elle a fait le lavage là-bas. Après ça, j'ai donné des instructions à ceux qui étaient dans le lavage. Que rentrer chez vous, vous prenez la bouteille d'eau. Vous lisez le son 35. Vous ouvrez la bouteille. Vous priez sur ça. Que je te bénis. Tu représentes la présence du Saint-Esprit. Tu lis le son 35. Que tous mes ennemis soient exposés. Elle a fait ça. Elle a versé au centre de son salon. Elle est partie dans sa chambre en haut. Elle a un duplex. Elle a versé au centre de sa chambre. Dans la nuit, elle rêve. Elle s'est abordée à 5 heures. Elle a dit là avec un client. Elle s'est couché à 5 heures encore. Dans 5 heures et 3, elle se couche. Dans entre 5 heures et 3 et 7 heures qu'elle fait ce rêve. Elle voit comment elle est en train de... Ses enfants disent qu'ils vont nettoyer le salon. Elle dit non, laissez-moi, je vais nettoyer le salon aujourd'hui. Là, voilà, qui dit que c'est moi qui nettoyer ma maison aujourd'hui. Elle commence à soulever les chaises. Elle balaye. Elle balaye. Après, elle commence à balayer. Elle voit les chaises du village qui sont dans son salon. Elle dit que les chaises ici font quoi ici ? Elle balaye de toucher la première chaise pour nettoyer. Elle voit sa soupe chanson et ça devient un animal. Elle dit, mais l'animal, c'est pas dans mon salon. Et quand l'animal soupe chanson, ça, il fuit. Qu'elle une voix lui dit que c'est ta copine qui est venue déposer ça ici depuis. Que ça fait 2 ans qu'elle a déposé l'animal ici, ici, de chez toi. Elle dit que et cette femme, elle savait que c'est sa meilleure amie. Et depuis qu'elle se lave avec cette amie-là, elle, elle, elle a des problèmes. Écoutez, il y a des gens qui sont à côté de vous. Ils sont à côté de vous. Ce sont eux qui vont trouver votre poison. Je crois que vous voyez les gens qu'on tue souvent ici. On voit des vidéos sur Facebook. La personne, elle les connaissait. Parce que pourquoi tu laisses ton verre devant quelqu'un ? Tu laisses ton verre devant quelqu'un et après tu viens, tu portes, tu bois, tu fais confiance à la personne. Elle continue dans le rêve, elle continue à balayer. Deuxième, tout qui se lève, elle voit une chèvre blanche. Et vous savez que quand on parle, les gens partent et faire des sacrifices souvent. On dit qu'on veut un animal blanc. Elle voit une chèvre blanche qui se lève et fuit. Elle demande que l'animal c'est qui a apporté ça chez moi. On dit que c'est ta copine. Dans le rêve. Et quand vous faites vos choses spirituelles, vous devez croire que l'esprit va vous guider. L'esprit va vous donner les réponses. Parce que souvent tu pries Seigneur, monte au malin. Tu rêves, tu vois un visage de quelqu'un qui apparaît dans ton rêve là. Écoute, Dieu a tenté de te montrer ta réponse. Beaucoup d'entre vous avez des dons spirituels. Beaucoup vous êtes même appelés à être soignants. Vous devez soigner mais vous devez soigner les gens. Ce que je fais là, vous devez faire ça. Et il y a les produits naturels que Dieu nous a donnés. On prend le loré, on met dans la nature, on mange. Alors que le même loré là, tu peux prendre le mauvais esprit dans ta maison avec. Tu peux prendre le loré là, tu écris sur ça. Que moi, tu écris ton nom, je veux la somme de tel, tel. Tu mets d'ici la date. Tu fais ça. Tu prends une feuille de loré qui est entière, pas déchirée. Tu écris ton nom. Tu écris la somme d'argent que tu veux. La tête à la tête tu veux. Tu prends ça, tu médites dessus. Tu brûles ça. En brûlant, tu médites. Voilà les façons que vous utilisez les outils que Dieu nous a donnés pour obtenir ce que vous voulez. Écoutez, on n'est pas riche par hasard. On n'est pas riche par hasard. Et si on vous a dit que c'est le hasard, c'est qu'on vous a menti. Si tu vois quelqu'un qui a sa richesse et qui a conservé sa richesse, la personne ne dort pas. Parce que dès qu'on voit que tu es riche, les gens commencent à t'attaquer, mamie. C'est naturel. C'est comme une maison que tu fermes, tu ne nettoies pas. La poussière va venir entrer. La poussière va entrer là-dedans. On voit que vous êtes déjà mince. Vous êtes déjà heureux. Il est beau, tu es belle, vous êtes mariée, vous avez des beaux enfants, vous avez l'argent. Pour rien, on va aller vouloir vous faire du mal. On se connaît tous, on se connaît. Pour rien, on va aller vouloir te faire du mal. Parfois, c'est même les gens de ta famille. Tu dis, Nathalie, tu dis, les gens pensent que c'est la sauce. alors que ce n'est pas le cas. Tout ce que tu cites a été créé par Dieu et il faut juste savoir les multiples utilisations. J'ai aussi eu ce problème que beaucoup de personnes vous êtes abonnés à ma page et vous avez vos persécuteurs que j'appelle les Decepticons. Vos Decepticons sont sur ma page. Ils sont là. Ils viennent vous guetter. Écoutez, quand quelqu'un connaît que tu connais cette stratégie qu'il a utilisée dans le passé pour t'envoquer, il ne peut rien te faire. oui, tu peux même écraser le coup de girofle, tu fais la poudre de ça, tu mets ça dans ton lait de toilette. Tu mets aussi avec une pincée peut-être de café, le café en poudre là. Coup de girofle et puis café en poudre. Tu mets ça un peu, tu tournes, tu te roues avec. ça protège. Il y a tellement de personnes qui ne veulent pas votre bien. Ok, elle a un petit boulot avec un petit salaire de 50 000, c'est bien, oh ma chérie, c'est bien, c'est bien. Elle a acheté trois terrains en six mois. Elle a acheté dans ses deux chantiers en même temps. Elle a acheté trois voitures en deux mois. Vous allez voir le vrai visage des gens, des gens qui vous avaient bloqué de vous, t'es petit là. Une fois j'ai reçu une dame, je commence à la laver, un esprit commence à manifester en elle. C'est sa tante, la grande soeur de son père. La grande soeur de son père, la grande soeur de sa mère plutôt pardon. Parce que quand l'esprit parlait, l'esprit a dit qu'ils ont tué sa mère parce que sa mère était trop haut. Elle croyait qu'en étant la petite soeur il est dépassé. L'esprit a dit que c'est nous qui avons tué ta mère. L'esprit dit qu'on a lancé le sida. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas. Ils ont lancé le sida spirituel sur sa mère. Elle a séché et puis elle est morte. L'esprit dit que sa mère était trop forte spirituellement. Elle dit que ça n'a jamais été barraqué. C'est déjà des femmes qu'elle se levait toujours et ne dormait pas sur ses enfants. Dès qu'ils ont tué sa mère comme ça, ils pouvaient maintenant l'attaquer. Justement, voilà une autre astuce. Vous mettez le coup de girobe dans le port de monnaie. Le laurier dans le port de monnaie. Tu peux même prendre la noix de muscade aussi. Tu me mets dans le port de monnaie. C'est une chose qui appelle ton argent. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés à vous et qui volent votre... Vous ne savez peut-être pas. Quelqu'un peut avoir moi l'argent. Tu veux seulement 20 000 ma fille. Envoie-moi 20 000. Tu n'as pas fait le Western Union tu envoies 20 000. Tu ne sais pas ce qu'il n'a pas fait sur les 20 000 là. Tu ne connais pas ce qu'il n'a pas fait sur les 20 000. Elle travaille sur ton argent. C'est la soeur de ta mère. Elle travaille sur ton argent. Tu vois comment tu... Ton argent passe seulement maintenant. Parce que la personne a eu accès à ton porte de monnaie. Parce que tu as pris l'argent de ton porte de monnaie pour lui donner. Donc ces choses-là ça protège. La cannelle c'est un peu comme l'écorce du jujube. Les blancs appellent ça cannelle. C'est sucré comme ça là. On fait mieux les gâteaux avec. Il dit que quand je parle souvent comme ça, souvent j'ai des gens qui se manifestent. ils disent comment ils font. Ils attaquent les gens. L'esprit a dit que je me rappelle la femme là. L'esprit a dit que ton fils même il croit que quoi ? Il se lève il se lève il dit qu'il va partir en Europe parce qu'il veut t'aider. On l'a bloqué. Son fils s'est bloqué en Algérie. Que c'est nous qui l'avons bloqué là-bas. Il dit qu'il va t'aider. Pourquoi ? Après les esprits là disent qu'on a fait sur toi de telle façon que je suis qu'un homme bien dans ta vie puisqu'il dit qu'il va t'aider. On va sécher ses finances. Après l'esprit la rit. J'ai dit que oui maman et tu vois moi la femme là que l'esprit la dérangeait comme ça belle grande détail brune tous ces choses mais l'agent de la consultation ça n'a pas été tellement bloqué. Un jour là je viens de venir s'asseoir sur ma chaise dans ma cour. S'assois là-bas deux heures de temps. Elle est-ce qu'on s'est après son cousin dit quoi 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 la fiancée de son cousin lui avoir 15 000. Elle dit que maman il y a l'ençon dans la maison si elle était 15 000 elle donne à voir la secrétaire elle dit que je reviens avec 10 000 pour payer. Elle ne sait pas comment elle a fait le lendemain parce qu'elle lui a encore donné 10 000. Elle vient je la consulte je lui dis que va chercher la poule je vais te laver demain. Elle arrive elle achète la poule la fatigue elle apprend la fatigue elle dit que rentre seulement dans la maison ne parle pas pour te laver. Elle dit que bon il faut vraiment qu'elle passe là-bas déposer la poule je n'ai pas la main quand même déposer la poule demain avant que dès qu'elle arrive chez moi je lui dis que ma mère va te laver ce soir on va te laver aujourd'hui l'esprit là me dit qu'on lui a dit de ne pas passer chez toi on a tout fait pour qu'elle ne vienne pas chez toi on a séché ses finances pour qu'elle ne puisse pas payer ta consultation pour venir les mauvais esprits là me connaissaient souvent qu'elle parle une voix j'ai une dame qui a fait un voice elle me fait d'abord le premier voice elle dit ma reine merci le lavage que tu as fait en direct de la Samad elle m'a aidée après c'était elle respire fort dans le voice elle respire fort je vous avais fait jouer ça en direct ici elle respire fort après sa voix change l'esprit qui est en elle commence à parler que je suis le serpent qui est dans son ventre la femme s'y vit à Paris quand vous croyez que quand vous êtes en Bélin vous êtes épanoui elle vit à Paris l'esprit la voix tout à moi sa voix quand je vous ai fait écouter c'est là vous étiez sidéré que je suis le serpent qui est dans son ventre j'ai bloqué ses finances depuis c'est moi qui ai bloqué son application à la banque et c'est qu'elle veut faire elle veut construire nos félinas au pays les papiers sont à la banque depuis on a bloqué l'esprit dit que c'est moi qui ai bloqué que pourquoi tu veux qu'elle devienne riche reine Jocelyne pourquoi tu veux qu'elle devienne riche pourquoi arrête de prier pour elle c'est l'esprit qui me dit d'arrêter de prier pour la femme que ne nous tue pas ne nous tue pas je vois écoutez quand il fait mes vidéos je ne suis pas folle c'est un truc que je sais c'est que je ne suis pas folle ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire souvent tu vois que comme ça tu es arrivé en Europe tes papiers sont bloqués on te dit qu'il y a le réseau de telles choses dès qu'on prend ton papier pour aller faire le réseau dans le réseau pour faire tes papiers pour aller en béc le réseau se bloque le réseau se bloque une m'a raconté son histoire une fois comme ça je suis arrivée à Libreville le lendemain du jour où elle me rencontre elle me suit elle me suit sur les réseaux sociaux mais elle se disait je ne sais pas comment je fais pour voir la femme le lendemain du jour où elle m'a rencontré elle partait nos mamans elle voyageait pour aller en Tchouki elle arrive chez sa copine le jour-là à 5h30 elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il y a fait elle arrive chez sa copine sa copine était au téléphone avec moi sa copine dit attends est-ce que tu sais que j'en suis pas là avec la rue aussi elle me raconte son histoire voilà Nathalie dit on m'a menacé de ne plus te suivre voilà elle dit que même son téléphone a planté voilà il y a certains de vos gens qui vont voir que vous me suivez ils vont aller vous menacer il y a des maris qui menacent d'une femme tout ça elle me raconte son histoire elle dit que maman comme tu me vois elle me voit 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 elle m'a trop ferré elle me dit depuis qu'elle était petite elle savait qu'elle doit aller au pays elle doit aller en Europe elle savait là voilà dans un moment sa mère lui dit de la pelle elle lui dit ma fille j'ai mis 2 millions 5 de côté pour faire tes papiers je veux que tu partes en Europe cherche le réseau si tu trouves mes 2 millions 5 que j'ai économisé là je te donne tu fais les papiers tu pars il trouve un réseau c'est 3 millions et vous savez que si tu arrives à 3 millions c'est facile on trouve le réseau la même semaine on découvre que sa mère a le cancer au stage final il faut soigner la mère et l'argent pour soigner la mère c'est dans les 3 millions vous me dites que c'est pas au blocage c'est sûr qu'on a bloqué même la vie de sa mère c'est sûr qu'on a bloqué même la vie de sa mère on a bloqué sa mère depuis qu'elle est petite les gens sont méchants ici dehors oh non 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 les gens sont méchants elle dit que dès que les 3 millions sont finis pour soigner sa mère sa mère est morte donc là elle a dit que maman je peux pas partir en Europe tu meurs pas donc prends vas-y vas-y elle a donné dès qu'on a fini soigner dès que l'agent est fini sa mère monte elle se retrouve le réseau la monnaie a pu marcher sa mère est morte elle n'a plus l'agent après elle me dit qu'elle restait fait peut-être 2 ans après elle trouve un petit réseau comme ça là comment elle peut passer par la route pour arriver au cabot elle arrive à la frontière on la bloque on la remonte on la met en détention on la renvoie au Cameroun elle rentre une de ses tantes qui avait pitié d'elle lui envoie 200 000 elle perd le biais d'attendre tu pars quand même à l'hypothée c'est comme ça qu'elle a réussi depuis qu'elle est arrivée elle essaye un peu elle a recollé un peu la genre recollé, recollé, recollé travailler parce que c'est une famille bossée, une femme battante le biais elle a fait ses papiers elle est en train de partir maintenant tu qui c'est de là-bas maintenant elle va encore écoutez je sais que vous souffrez c'est un de vos souffrances sont les gens qui se sont assis sur vous on a dit que tu ne vas pas avancer et votre vie va commencer à changer quand vous même vous allez être conscient tu ne vas pas seulement travailler physiquement même si spirituellement tu vas commencer à devenir vif vigilante tu vas pas vraiment tes choses vont être restaurées ton âge va être restaurée tes choses vont avancer tu vas dire que eh eh donc moi je pourrais rester comme ça je vais pas déposer le visage la demande de visage quelque part on me donne parce que quand tu ne te débloques pas avant de partir tu arrives même là-bas tu taches même 10 ans avant d'avoir les papiers tu n'as pas de papiers on prend maintenant ton passeport on cale avec la balle autour des étrangers tu galères tu galères tu galères tu tournes tu tournes tu tournes je vous dis toujours ne soyez pas surpris que ce soit c'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi le petit frère de ta mère et quand vous checkez beaucoup de vos parents qui sont mortos là leur frère ils se connaissent la famille là ils connaissent ils connaissent il faut faire très attention c'est qui est venu vendre les crêpes là je ne l'ai pas payé ta copine a beaucoup de blocages nickel tu comprends elle a beaucoup de blocages il faut lui dire ça il faut lui dire qu'elle me contacte aussi il faut que je lui donne l'argent de ses crêpes qu'elle a vendues elle a trop de blocages vous êtes venus tous les deux le jour là vous êtes assises ensemble comme ça là elle je l'ai rejeté le jour là jusqu'à il faut qu'elle soit encore il faut que sa foi soit vraiment forte ne blaguez pas parce qu'on vous calcule donc quand tu m'écoutes supposons que tu m'écoutes tu viens de tomber sur ma vidéo ok ton sel prends le sel à doigt là je vous ai dit qu'on est situé à Maquepé derrière le lycée ok il y a ce qu'on appelle Paja Center c'est une piscine derrière Paja Center il y a une menuiserie on est en face de la menuiserie vous allez voir ma photo sur le potail Yann Farid je suis à Libreville pour deux jours donc ceux de Libreville qui veulent me voir il y a lavage demain demain je vais faire le lavage à 6h et à 12h il y a lavage demain voilà ce sera à Libreville avant que je fasse l'autre à doigt là en fin de semaine donc à Libreville c'est à Louis à côté de l'hôtel hibiscus donc Côte d'Ivoire j'ai donné les numéros la vendeuse en Côte d'Ivoire elle a Abidjan donc tu prends le sel tu mets dans l'eau en mettant ton sel dans l'eau tu peux demander n'importe quoi montre-moi les gens qui guettent ma vie vos armes ça doit être le jujube le don écoutez commencez d'abord par ça vous allez voir que il y en a même il y a des personnes aussi voilà parce qu'il y a une autre forme de blocage comme on montre il y a certains de vos grands frères grandes soeurs ou encore les gens qui vous ont qui vous ont occupé de vous qui vous ont parrainé genre c'était ma nourrice l'esprit médié vous dit la personne avait quelque chose à voir avec la mort de tes parents la personne t'a pris sous sa tutelle et même comme ça la personne a t'es soucié ton énergie je ne sais pas si vous comprenez le numéro de Libreville c'est le 0741 80 080 le jujube donc je vous donne les astuces du jujube vous commandez on va vous envoyer ça j'ai des représentants à Paris à Nantes en Allemagne aussi c'est sur le direct ici là regardez les numéros là-bas le jujube tu peux le prendre en ouvrant tu ouvres toujours derrière avec le don tu ouvres derrière tu mets les deux mains derrière comme ça tu ouvres tu ouvres tu prends 7 grains de jujube généralement tu prends les 7 grains tu peux prendre tu écrases en écrasant tu écrases tu pries dessus tu demandes peut-être que le Seigneur ouvre tes yeux que le Seigneur te restaurer tes finances demandez surtout les finances vos finances sont bloquées parce que vous ne demandez pas à Dieu de débloquer vos finances Seigneur ouvre mes finances Seigneur s'il y a certains de vos parents ils s'alimentent sur vous moi je vous dis moi ce que l'exprime vous dit la personne dit que je suis ta marine quand mes dons se sont ouverts il y a des gens de ma famille je sais qu'il y en a ici là qui me regardent la consultation à libre-vie c'est 40 000 dans les autres pays au Cameroun c'est 30 000 en Europe il y a des gens en Europe c'est 100 euros 100 euros c'est 65 000 états-unis c'est pareil 110 dollars voilà les lavages pas tout pas tout les lavages sauf à Liboville le lavage c'est 50 euros 50 euros c'est 33 800 dans le lavage à Liboville si je suis physiquement avec vous le lavage à Liboville c'est 40 000 donc comprenez Liboville ne blague pas non mais pris à Liboville ne blague pas non plus donc je découvre mes dons mes dons que j'ai d'abord galéré il y en a parmi vous vous avez les dons de guérison vous êtes appelés même à soigner les gens ces gens là sont allés chez les marabouts quand vous étiez jeunes ils ont vu on leur a dit maintenant on veut aussi montrer comment ils peuvent puiser dans vos dons il y en a peut-être qui m'ont dit que j'aime quand tu es à la maison non j'aime dans du vie chez moi il a construit ta petite dépendance derrière pourquoi il ne veut pas laisser que toi aussi tu ne sois pas aller construire ta maison non reste je veux que tu sois à côté de moi là-bas j'aime trop quand tu es il connait ce qu'il cherche derrière toi il a payé ton école il a tout payé pour toi et souvent tu restes tu sens que tu as envie de quitter de là parfois tu il y en a une elle m'a dit il faut donner son témoignage elle dit ses frères s'occupent d'elle elle est logée ses frères sont milliardaires en France mais chaque nuit elle fait des couches de nuit avec un de ses frères il couche avec toi il couche avec toi un jour elle fait comme ça mais elle se réveille elle voit même les oiseaux nocturnes un oiseau physique sur son lit oh putain aïe 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 pardon donc quand mes dons se sont faits j'ai un membre de ma famille qui me dit ouais je savais qu'elle avait ça depuis qu'elle était petite je dis donc tu savais quand j'ai passé mes années où je ceux qui me suivent depuis j'en ai qui me suivent depuis 8 ans j'ai passé des années où je te conseillais me devenir folle voilà ta mère dit que tu viens de vivre là où elle est Naël au parti vive avec elle et que dont tu connaissais dont tu connaissais que j'avais les dons à ton avis on va parler de quoi même si tu es ma mère on pouvait m'en parler de quoi parce que si tu connaissais tu pouvais m'aider quand même entretenir ça tu pouvais m'aider quand même non quelque part tu me tiens la main que ma fille bien l'observat et bien le père si tu veux la mère s'il a t'aider donc on te laisse tu es là comme ça et beaucoup d'entre vous quand vos parents meurent tôt ils tuent vos parents parce qu'ils veulent vous exposer quand tes parents meurent tôt comme ça tu es laissé à toi oh depuis que ma mère monte ma vie n'avance pas parce que c'est un mec que de temps en temps elle partait non quand même elle partait au village quand même elle faisait quelques sacrifices pour toi elle lançait même la poule elle faisait un truc elle nettoyait même un peu la tombe des ancêtres te voilà depuis qu'elle est partie c'est comme si tu as pris la nuit comme si je suis devenu même folle ok vous connaissez ça depuis maintenant ils se sont ouverts Dieu m'a appelé depuis ça fait 8 ans qu'il m'a appelé mais je ne comprenais pas ce qui se passait il est que j'essayais tout j'étais même j'ai ouvert mon église qui a duré 18 mois pendant un an et demi j'avais l'église en ligne carrément j'ai encore fait quoi j'ai fait l'église après j'ai arrêté l'église c'est là que j'ai compris que je devais concilier je devais mettre la parole de Dieu avec la spiritualité africaine ensemble parce que j'ai intensément appris la parole de Dieu pendant longtemps donc tout ce cheminement là ce qui fait que quand on m'a pas assez ouvert j'ai seulement j'ai seulement confirmé mais si vous m'écoutez depuis un certain temps et vous savez qu'il y a des choses en vous je veux que vous puissiez comprendre que Dieu va toujours mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous guider j'ai une dame là qui chaque jour elle écoute au moins 5 de mes vidéos dans la journée à 10h elle va m'envoyer une capture d'écran 12h elle envoie 15h elle envoie elle dit qu'ici là waouh ce que tu dis c'est intéressant là bas ce que tu dis c'est intéressant parce qu'elle s'assoit elle dit que c'est comme si elle est en train de c'est comme si elle est à l'école la feu maman de ma marâtre disait toujours que j'étais la plus belle fille de mon papa ma reine et jusqu'aujourd'hui cela m'intrigue certains d'entre eux voyaient monsieur Zéphérin contacte moi s'il te plaît j'ai essayé de chercher ton contact fatigué je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'a plus ton numéro Zéphérin s'il te plaît donc il y en a parmi vous ils voient votre étoile quand vous êtes petit quand t'accouches est-ce que vous savez que c'est un frais et soeur de vos mères quand votre mère est enceinte ils sont partis ils sont partis quand ta mère était simple que ta mère n'était jamais visiter jamais les gens là pour consulter et quand par contre t'accouches comme ça ils voient que tu as les dons que ton étoile est faute on vient maintenant avec le remède on te donne à ta mère que non mets ça sur l'enfant ça va l'aider ils sont en train de fermer ton étoile ils sont en train de bloquer tes yeux comme ta mère ne connaissait pas ta mère prend aussi simplement aimer sa main comme ça aimer donc merci pour vos likes merci pour les cœurs que vous donnez la première restauration que vous demandez à Dieu ne blaguez pas avec demandez à Dieu de restaurer votre agent Mario je sais que rien ne marche je sais je sais que rien ne marche je sais c'est moi-même j'ai vécu ça j'ai vécu ça longtemps j'ai passé au moins 13 ans de ma vie rien ne marche dans ma vie en tout cas je vous redonne les numéros le numéro de Yaoundé c'est le 655 310750 le numéro de Douala 6907110701 693 502266 la côte d'Ivoire 0827 5394 il y a Bruxelles il y a Paris pour Paris c'est 0033753 95 56 69 Nantes c'est le 06 20 0063 59 Bruxelles 04 66 10 40 87 donc il y a plusieurs pays si vous regardez USA voilà les Etats-Unis attendez je cherche les Etats-Unis voilà plus 12 elle à Washington DC plus 12 02 989 83 52 bon la côte d'Ivoire c'est le 0 plus 225 08 27 53 94 Sonsa Petronil je sais que tout est bloqué dans ta vie commence à te laver le sel je ne sais pas comment je vais vous dire je ne sais pas combien de fois je vais vous dire j'ai des personnes qui me suivent déjà depuis 6 mois ils peuvent vous dire ce que le sel a fait dans leur vie avant de commencer à jeter mes produits je vous ai dit qu'il y a les enceintes à les enceintes par exemple il y a les kits le kit de déblocage la Turquie je n'ai pas encore les gens pour la Turquie le lavage physique à Douala c'est 33 000 le kit de déblocage tout ça c'est pour les gens qui sont ensorcellés de l'intérieur il y a trop de trucs à l'intérieur de vous voilà ça bonjour monsieur d'accord je vais vous donner attendez vous êtes là hein ok vous avez vu voilà quoi je suis occupé je ne peux pas sortir c'est 80 normalement pardon il y a déjà l'aménagère là-bas il y a déjà quelqu'un ouais donc vous me faites juste aussi merci non au Togo on poste au Togo je ne suis pas au Togo encore donc le numéro de Paris je vous le donne à nouveau Paris c'est le 0753 95 56 69 Gabon 07 41 80 080 07 41 80 080 je ne connais pas comment TikTok pour moi est tellement nouveau je ne sais pas comment épingle les numéros sur TikTok c'est grave il va encore bien me documenter sur TikTok pour toi là c'est le 0693 50 22 66 voilà les numéros que je viens de mettre je ne sais pas comment il je leur demande je ne sais pas TikTok je ne sais pas comment on était on épingle les trucs vraiment donc je vais vous je vais vous j'ai envie de vous faire le kit fondation a été conçu vous n'avez pas besoin de faire une consultation pour prendre les produits je veux d'abord préciser tu as tu rêves tout le temps que tu te vois de rentrer en arrière ou à la cour de chez vous au village ou dans la ça c'est ça c'est vrai qu'il y a tout dans tes fondations à faire donc il y a un sacrifice à faire à l'eau dont je parle souvent je n'ai pas fait ça tu poses le kit fondation le kit fondation c'est pour vraiment déraciner les trucs qui viennent peut-être que tes parents n'ont pas fait ou tes grands-parents n'ont pas fait les choses qui te relient au passé qui te dérangent encore bon pour la côte d'ivoire la consultation se fait à distance parce que j'étais à Abidjan ça fait neuf jours donc je vais encore refaire peut-être un mois avant de repartir à Abidjan donc je fais à distance quand je ne suis pas dans votre pays je peux consulter à distance mais vous n'avez pas besoin que je vous consulte pour prendre les produits déblocages plus plus vous êtes en sorcellé vous avez des trucs à l'intérieur de vous qui vous dérange vos finances sont bloquées le kit de fondation c'est un peu comme si tu remettais tout à zéro dans ta vie comme si tu nettoyais tu vois quand on veut faire la teinture sur les cheveux on enlève d'abord la couleur noire on met le bleach je ne sais pas comment on appelle ça c'est un peu comme de l'eau de Javel on blanchit d'abord les cheveux avant de mettre la couleur qu'on veut donc le kit de fondation ça enlève tout ce qu'il y a dans ta fondation tout ce qui est de mauvais tout ce que tu as ton père t'as passé ta mère t'as passé ta grand-mère t'as passé les trucs qu'il y a dans ta famille c'est depuis longtemps tu dois d'abord déraciner ça avant de vouloir créer ta part parce que le problème d'abord quand vous voulez vous débloquer c'est que vous ne connaissez un peu par où commencer mes finances sont bloquées et quand tu ne fais pas tes fondations ce que tu as de mauvais là tu vas passer ça à tes enfants ça c'est l'un des mauvais côtés quand tu ne refais pas tes fondations en faisant tes fondations tu dois la vidéo pour utiliser le kit sur youtube tu dois suivre tout si tu as des enfants tu parles sur leur vie tu mets la main sur le nom tu parles je désenvoie mes enfants il y en a pas mais vos enfants sont têtus vous ne parlez même plus avec eux ils sont partis d'une autre ville ils vous ont oublié et vous allez voir que la vie que vous en terminez actuellement avec votre enfant c'est la même chose que vous avez vécu avec votre père c'est comme ça il y a des cycles répétitifs dans les familles peut-être ta mère accouchée à 18 ans tu as accouchée à 18 ans ta fille à 18 ans elle est ancienne il y a une malédiction de génération qui en te s'est répétée ta mère peut-être elle a grandi sans son père parce que ses parents s'étaient séparés d'autres elle m'a rencontré un homme elle a fait deux enfants avec lui elle s'est séparée de lui toi maintenant tu as rencontré un homme tu as fait des enfants avec lui tu t'es séparée de lui tu es en train de répéter un cycle tu es en train de répéter un cycle monsieur Tam vous voulez venir me voir vous êtes dans quelle ville donc j'enseigne beaucoup pour que vous vous asseyez vous détectez d'abord votre propre vie tu regardes ta propre vie d'abord tu dis j'ai commencé l'école cinq fois je n'ai pas fini chaque fois qu'il commence à avoir un homme il me promet les choses dès qu'il me voit je lui plais après il disparaît il ne m'appelle plus tu observes ta vie toi-même c'était la même chose sur ma mère quand ma mère touchait la jambe elle est morte elle n'a même les ringles elle n'a rien fait avec son argent toi-même santé s'est passé sur toi donc pour le Sénégal on ne peut qu'en poste sa mort au Sénégal je n'ai pas encore de représentants au Sénégal si ta copine est devenue envieuse il y a de fortes chances que ce genre de personnes ne doutez pas de la capacité de vos amis à aller faire des incantations sur vous ces personnes souvent parfois vos amis ne vous disent pas tout déjà sachez-le tu avais ta copine comme ça elle fait les mauvaises choses le numéro de l'Allemagne c'est le 0 17 66 41 99 519 donc 0 17 66 41 99 519 donc Amokran tu veux rentrer en contact avec moi tu es dans quel pays pour la Grèce tu peux commander tes produits en France peut-être tu es là tu viens tu es avec ta copine vous êtes amie tu lui dis toutes les choses elle s'amène elle en mène chez les marabouts et elle ne te dit pas parce qu'elle doit te montrer comment elle veut garder ses propres choses mais dans laquelle elle commence à devenir jalouse il y a de fortes chances que cette personne ne peut pas te faire des choses contre toi écoutez ne nous donner plus c'est avant que vous étiez bête vous faisiez des choses comme ça ne boit le caddie de personne tu as confiance en personne donc quand tu commences à voir quelques signes de jalousie parce que parfois ils arrivent à vous atteindre et à vous faire du mal parce que vous êtes tellement ouvert simple vous pensez que c'est parce que vous êtes simple qu'on va vous aimer c'est comme ça qu'ils viennent donc il suffit qu'elle tape seulement qu'on rentre un peu elle arrive à te poser une question tu as tout dit parfois il y a des gens qui travaillent sur vous pour que vous ne leur cachez jamais rien ils prennent le ce sont les herbes de commandement quand je vends mes boules de commandement et c'est là vous parlez non quand je vends mais donne moi tout vous avez parlé du donne moi tout c'est à dire je cherche le donne moi tout donne moi tout est-ce que tu as l'eau c'est quelque part dans ce qui un monstre voilà c'est le donne moi tout à ça donne moi tout le donne moi tout permet le coup premièrement de restaurer le commandement le numéro de côte d'ivoire plus 225 08 27 53 94 tu prends quelques boutes mais ta langue quand tu mâches le nom là le matin tu parles tu dis ce que tu veux tu dis tu as un truc à faire avec les gens peut-être tu parles aujourd'hui toute personne à qui je parle tout ce que tu as dit tu as 7 ces gens-là font ça sur vous que tout ce que je dirais va accepter tout ce que je veux va me donner tu es là tu crois que ta copine c'est un peu simple alors qu'elle est elle sache et la deuxième chose qu'ils font c'est quoi parfois ces personnes-là sans que vous ne le sachez même ils vous ont ils vous contrôlent c'est que c'est supponant que vous êtes une personne si tu veux une consultation es-tu en Côte d'Ivoire c'est possible oui voilà donne-moi tout c'est très fort il y a au moins 50 ingrédients là-dedans des écorces plein 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 de choses tu me mets sur la bouche comme ça il y a plein de témoignages sur le domaine tout cela c'est tout sur la plan le témoin du commandement tu me dis tu parles tu déclares ce que tu veux peut-être tu as un truc au tribunal on va déclare on va pouvoir juger le jour là il me suit tellement tu prends ton bâton de commandement tu parles aujourd'hui je reçois même si j'avais tort dans cette affaire aujourd'hui on me justifie et on me donne ce que j'ai demandé au nom de Jésus Amen ça c'est disponible en Côte d'Ivoire il y a le donne-moi tout en Côte d'Ivoire aussi même en France Résica voilà le numéro des français prends tu commandes avec leur numéro quand vous allez commencer à vous laver avec le sel le sel a la capacité d'enlever parce que quand cette personne-là vous commande à distance c'est comme s'ils ont mis des traqueurs sur vous c'est comme s'il y a des comment même savoir tes émotions sont manipulées tu restes en face demain je vais me lever à 5h je vais étudier je vais faire ça donc voilà 8h tu es au TikTok tu ne fais rien tu tournes tu tournes 12h allons manger tu peux manger tu tournes à la fin de la journée tu vois que tu n'as rien fait parce qu'il y a des choses qu'on a mis sur toi pour te sucer ton énergie et ce ne sont pas les seuls il y a le quartier tu as la bonne organisation de famille tu as le quartier qui peut aussi avoir sa part tu as les déceptiques des vrais déceptiques qu'on a qui sont partis pour donner le nom dit que telle personne ne va pas avancer tu as d'autres cas en disant moi comme ça qu'ils ont eu raison genre tu as fait du mal à certaines personnes dans ta vie tu as fait du mal vraiment ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que le numéro de Yaoundé c'est le 655-310-750 c'est récemment que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à respecter ce qu'ils disent ça c'est aussi un blocage je vais aller déposer ma candidature à tel endroit demain demain tu tournes tu tournes tu prends les excuses tu tournes tu parles manger quelque chose ça te plaît tu parles finalement tu ne le fais pas le lendemain tu passes à autre chose alors que je suis parti déposer ta candidature ça allait te faire avancer toutefois là tu vas passer 4 ans alors que tu aurais pu aller à l'université tu prends les 4 ans tu prends 3 ans tu fais ton 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 alors que ça vous savez il y a des gens parmi vous qu'on a décidé que tu n'auras jamais la licence l'école là tu ne vas jamais finir l'école ceux qui veulent nous contacter donnez moi votre votre ville vous avez suivi non donnez moi votre ville pour le numéro du Gabon 0741 80 080 même les musulmans moi je n'ai pas de soucis je consulte même les musulmans comment attirer le mariage si tu n'es pas marié ça veut dire que tu es déjà au départ dans ta racine familiale il y a quelque chose qui t'empêche de te marier la queen j'ai bien dit vous pouvez acheter mes produits sans que je vous consulte parce que je suis consciente que ce n'est pas tout le monde que quand vous tombez sur mes vidéos vous avez l'argent pour me payer il y a des gens qui me suivent ça fait 3 mois qu'ils prennent l'argent ils viennent me consulte pour la consultation ça fait 3 mois il y en a qui m'ont acheté le sel chez moi ils n'ont pas j'ai dit achète le sel de 50 va dans la cuisine de ta soeur là où tu vis là prends son sel tu te laves avec en fait de ne vous donner pas d'excuses il n'y a pas d'excuses donc je disais que quand tu n'es pas marié ou les gens viennent y fuient ça veut dire que dans ta racine dans ta famille observe bien tu vois que tu n'es pas la seule qui subissent soit il y a des personnes que peut-être ta mère était bête ça se n'était pas bête ça se batte chez les marabouts et de travail sur elle et sur ses enfants ta mère qui était très simple simple ne faisait rien que je ne vous avais montré ne priez pas pour vous ne faisais pas d'offrande de sacrifice rien celle qui connaissait en avance par maintenant prend les remèdes pour voler l'étoile des autres des enfants de sa soeur pour mettre sur elle et sur ses enfants c'est tout qui se font tu remarques que vous êtes cousin mais pour toutes les choses de tes cousins marchent pour toi ne marche pas une comme ça m'a contactée une fois elle me dit qu'elle est à Washington ses cousines se travaillent avec les sénateurs elles sont les trucs le pentagone même les appelle mais elle rame elle ne comprend pas c'est-à-dire que toutes ses soeurs qui sont à Paris tout le monde rame les enfants de sa mère pourtant les enfants de sa tente même ville la même jeune descendance mais pour eux ça marche donc tes choses commencent à avancer quand tu t'assoies tu commences à faire le rapprochement comprenez que rien ne marche dans la vie de quelqu'un sans que quelqu'un ne soit allé faire quelque chose pour lui au Togo vous pouvez me contacter donc les numéros de Doyaoundé 651 310750 je sais que vous allez beaucoup vous reconnaître quand je vais dire ces choses-là vous devez j'explique beaucoup vous m'envoyez je parle très peu des produits non voilà les kits je vous ai parlé du bâton de commandement j'ai parlé du sel j'ai parlé des kits kits fondations kits commerces mais après je vous explique pourquoi toi-même parce que tant que ton mindset ne change pas voilà le kit de commerce pour les gens qui ont le business le business ne marche pas tant que tu ne comprends pas ta maladie tu vas toujours rester et il y en a que parfois on a donné la succession à ton père ils étaient jaloux ils sont partis ils ont travaillé contre ton père du coup tu te retrouves ton père n'a pas avancé dans sa vie il était tout derrière vous les enfants du père vous voyez comment vous êtes sur le même chemin la jalousie la jalousie le kit de commerce au Cameroun c'est 65 000 au Gabon c'est 75 000 merci Christelle Christelle Liamman le numéro de Paris j'ai déjà de Résika je t'ai donné du mot de Paris plusieurs fois je le redonne Paris 0753 95 56 69 Nantes 06 20 00 63 59 06 20 00 63 59 on poste à la loi on n'envoie pas touristique maintenant comprenez que quand votre esprit commence à s'ouvrir et que vous vous libérez et c'est vrai que ce que je dis c'est tellement banal tu me dis que le sel avait le psaume va m'aider mais ça veut dire que tu es en train de prendre une action tu ne pries pas seulement tous les jours tu ne fais rien mais tu as prié tu as engagé un principe spirituel et tu prends aussi le sel tu mets le sel du juve là dans le sel tu peux m'écraser si tu veux tu écrases le juve et tu me mets dans le sel tu lis le somme sur le sel là somme 35 après le somme 37 et tu déclare tout mauvais esprit dans ta maison comme tu vestes sur les coins comme ça tu fermes le porte je ferme l'arc ce que vous avez à ma maison et le même sel là tu peux verser dans ton eau aussi tu te laves avec que je ferme tout le portefeuille que vous avez mis sur mon corps pour avoir accès à mon corps je ferme au nom de Jésus Rennes Rennes qui dit que pas de suivi tu comprends le problème votre problème c'est que vous aimez trop dépendre j'ai eu beaucoup ça des personnes qui vont vouloir dépendre on va t'appeler à minuit ok comme j'ai acheté le kit chez toi et que tu me suis non je peux passer par jour deux heures et c'est là que j'enseigne je vous donne les instructions si je n'apprends pas à être indépendant je ne prends pas les gens qui dépendent de moi spirituellement parce que je connais votre affaire de suivi là sur ma page Facebook et tout sur TikTok j'ai maintenant 28 000 abonnés ou c'est 27 000 28 000 ici là j'ai combien d'abonnés sur Youtube j'ai tu sais ils doivent prendre ils doivent suivre chacun un à un et j'ai mon école que je dois gérer j'ai l'école je dois gérer avec mes élèves vous voyez que je sois chaque jour oh allo maman oui j'ai rêvé que mon oteil ça s'est percé oui ça veut dire quoi je passe une heure à calmer la personne non je ne fais pas ça si c'est ça que tu veux dire je ne fais pas ça non non sur Youtube tous les kits si les vidéos sont sur Youtube allez sur ma chaîne Youtube vous tapez le gift de l'académie vous allez voir toutes les explications sont dessus quand vous achetez un kit de la personne chez qui vous achetez ? la personne vous dirigez vers Youtube il y a les explications là-bas et même la personne qui te vend mes représentants te connaissent bien mes produits j'ai beaucoup de génie avec moi beaucoup d'anges certains vous pouvez les voir ceux qui ont les yeux spirituels vous pouvez les voir ta mère et moi ta soeur n'est pas venue au deuil tu dis que tu ne sais pas qu'on appelle quoi on appelle le désertage tu veux qu'elle te dise quoi il y a certains enfants ce n'est pas parce que vous avez mangé les cacahuètes au village ensemble où les avocats volaient sur l'arbre que 30 ans plus tard tu vas boire le caddie de ton frère quand vous grandissez les circonstances changent les gens les pires des cas que j'ai vus des méchancetés c'était tout frère et soeur frère et soeur donc faites beaucoup attention Marie Claire je suis sûr que l'homme qui veut t'épouser qui a les blocages il est bloqué très sûrement à cause de toi faire du travail des fondations nettoie tes fondations tes racines parfois il y en a parmi vous aussi vous êtes très puissante et les esprits qui vous contrôlent sont jaloux c'est tellement vous avez des maris de nuit le mari là il est tellement absurde que quand un homme vient à côté de toi il fait des problèmes à l'homme là l'homme là pas seul ce n'est pas qu'elle ne veut pas te répondre le youtube c'est de giftiger t-h-e espace g-i-f-t de giftiger academy pardon tu peux lire le somme là sur beaucoup de sel et tu gardes le reste lui tu peux faire ça aussi vous mettez un peu de sel dans le gel de vos enfants pour qu'il se lave avec mettez dans les produits de vos enfants mettez dans les chambres de vos enfants le kit fondation au cameroun c'est 55000 à abidjan c'est 60 à libreville c'est 70 le kit fondation c'est compliqué et tu veux les enfants si tu peux procréer est-ce que tu peux d'abord procréer les kits fertilités j'en faisais mais j'ai arrêté je ne veux pas que ce soit ma spécialité là-bas donc moi je me spécialise seulement pour débloquer les gens et puis les aider à avoir l'argent avant je faisais les kits de fertilité là mais non j'ai arrêté je crois que dans le spirituel c'est bien quand chacun ça parle Muriel je vois maintenant ton message je crois que tes messages sont invisibles je ne sais pas ce que tu avais dit avant alors où est-ce que tu avais écrit ton même message c'est que j'aurais vu ce que tu as dit Christelle tu as rêvé que je te lavais c'est pour ça que tu as demandé le prix du lavage écoutez je sais que souvent dans le rêve les ancêtres vous parlent ils vous disent de venir me voir et vous ne venez pas je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas ce n'est pas moi que je suis pas en train de venir me voir ce sont eux-mêmes ce sont eux-mêmes qui ont dit donc quand ils vous parlent faites ce qu'ils vous disent vous allez voir une dame est venue une fois elle m'a écouté elle vit à Paris elle m'a regardé en ligne les bras c'est 7000 francs au Cameroun à 7000 francs aussi au Gabon c'est 8000 voilà donc la dame m'écoute elle vient le premier jour d'abord qu'elle m'écoute elle paye sa dîme elle est à Paris elle paye sa dîme peut-être 2-3 jours après après elle me dit je dois venir te voir au Cameroun et avant elle est venue me voir elle n'était pas en bon terme son père est mort depuis déjà peut-être 10 à 20 ans je ne sais pas exactement en quelle année mais ça faisait au moins 10 ans que son père est décédé et chaque fois qu'elle voyait son père dans le rêve il était éloigné d'elle il ne lui parlait pas elle prend son ticket 5 jours plus tard elle est au Cameroun première nuit elle dort deuxième journée le premier jour qu'elle est arrivée généralement ceux qui viennent pour le traitement sur place dès que vous arrivez c'est le lendemain qu'on travaille le lendemain on s'assoit on commence à faire les lavages je la lave elle dans la nuit son père vient dans le rêve il lui dit que l'endroit où tu es là le père qui ne lui parlait jamais il lui dit il lui dit que l'endroit où tu es arrivé là c'est bien et deuxième chose il lui dit prends les kits fondations pour tes frères troisième jour pendant qu'on a 30 le travail sur elle cette fois-là elle voit son don de vision s'ouvre elle commence à voir maintenant ses ancêtres donc dès là elle voyait même les miens elle dit que quand tu as t'es parlé je vois telle personne là-bas je vois telle qu'elles sont là-bas parce qu'elle avait la foi de sa chose je suis entre Libreville et Douala actuellement je suis à Libreville je dis je suis à Douala donc ceux qui sont à Libreville le numéro de Libreville c'est le 0 merci pour les likes et les commentaires le 0 le Libreville c'est le 0 7 41 80 0 80 les géniens ont commencé à me parler quand j'avais 24 ans voilà question de quelqu'un à quel âge les géniens ont commencé à me parler j'avais 24 ans mais ce n'est que 7 ou 8 ans plus tard que j'ai commencé à exercer puis le sel de cuisine ma chérie j'ai utilisé le sel de cuisine ceux qui pouvaient l'acheter à Maqueper ceux qui viennent à Maqueper c'est la part où vous achetez c'est la 1000 francs bon j'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire parce que les gens je vois que les gens pour la Côte d'Ivoire on peut te poster on peut poster voilà donc contactez les représentants et contactez contactez les gens je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de rendez-vous base et l'encens et l'encens merci pour la rose saurait et l'encens à la maison vous brûlez ça tu te lèves le matin avant de dormir tu brûles l'encens tu demandes l'encens la consultation à l'égoïste c'est 40 minutes donc tu brûles l'encens si dans ta chambre tu mets ta bougie au sol tu prends le sel tu encercles l'endroit où tu veux te laver tu prends le sel tu mets 3 pincées ou 3 cuillères dans l'eau et puis tu mets peut-être ton donne-moi tout ou tu mets le parfum de déblocage dans l'eau tu pries quand tu demandes ce que tu veux tu te laves après l'encens il faut brûler aussi au salon et si tu es en lieu de business tu brûles ça tu brûles là-bas Amel Demény contacte-moi alors si tu veux me représenter en Tunisie le rêve des serpents n'est pas forcément mauvais si tu rêves de l'eau c'est que peut-être que tu es une femme de l'eau la consultation au Sénégal on l'a fait à distance ok pour le Sénégal ce sera 35 000 on vend les sel à Yaoundé il y a les sel à Yaoundé il y a plusieurs types d'encens les encens pour enlever les mauvais esprits pour attirer l'argent l'encens pour le succès oui tu as plusieurs types d'encens ma chaîne YouTube c'est The Gift Digger Academy T-H-E espace G-I-F-T espace D-I-G-G-E-R espace académie The Gift Digger Academy normalement tu ne dois pas manger dans le rêve la personne dit qu'elle mange elle rêve qu'elle mange tu ne dois pas ça c'est genre on a peut-être déposé les choses dans ton estomage pour te bloquer bon je sais qu'il y a des gens il y a des sorciers il y a des bons sorciers et des mauvais sorciers il y en a que vous allez m'écouter vous allez vous dire wow elle ne connait rien il y en a que vous allez m'écouter vous allez dire tout ce que je sais c'est que le mieux que je connais je l'enseigne aux gens je pense que c'est bien que tout le monde il y en a parmi vous moi jusqu'à hier c'est là quelques mois je ne connaissais même pas que si cela va le sel ça va t'aider je ne connaissais même pas donc ce que tu connais et que tu penses que tout le monde connaît tu peux voir que beaucoup de personnes tout le monde connaissent pas et que leur petite la petite astuce que tu leur donnes là ça va les aider c'est peut-être ça qui va sauver sa nuit voilà donc si tu es rêve tu vois l'eau généralement ça veut que tu es tu es de l'eau bon il ne faut pas avoir peur de l'eau et c'est qu'on dit si tu as l'esprit de l'eau ça veut dire que c'est mauvais pas forcément il y a le bien il y a le mal dans l'eau parfois le serpent le rêve du serpent peut-être à quelqu'un qui est enceinte ça dépend de ce que le serpent en train de faire dans ton rêve donc vraiment je ne vais pas rentrer dans l'interprétation de rêve sinon tout le monde va vouloir rentrer dedans pour sa maison pour purifier sa maison si tu n'as aucun des produits que je vends tu peux prendre juste ton sel de cuisine tu mets le jujube dedans si tu as la cola non aussi la cola tu manges un peu la cola tu lances mais surtout sel et jujube tu lis le somme 35 le somme 91 et tu confies ta maison au seigneur tu lis le somme 4 verset 9 que je me couche à ma deux mains et je dors parce que c'est toi qui me protège seigneur tu vesses tu vesses tu parles à la cour tu vesses voilà le jujube c'est attends je vais vous montrer je ne sais pas si vous avez ça là-bas j'en avais apporté en Côte d'Ivoire je crois que la dame c'est là-bas je vais vous montrer le jujube voilà ça ça c'est un des trucs qu'on fait pour déposer à la maison pour décorer donc où est le jujube noire quand je mets ici là je mets ça ceux qui vont mettre ça à la maison tu mets le cori et voilà la pierre ça se passe pour les mauvaises énergies et puis tu me le jujube aussi à la maison bon je fais ça avec du sel aussi donc ça l'on va ça c'est mis francs j'ai un mari de nu qui vient d'en taper là c'est grave vraiment bon il y a un miracle qui dit qu'un rêve du serpent vous savez qu'elle est enceinte les enfants c'est 2000 francs au Cameroun 2500 au Gabon j'ai déjà donné mon numéro vous me dites là où vous êtes sur Whatsapp 00241 0741 80 080 ou encore 00237 693 50 22 66 ou encore 00237 6 80 71 07 01 voilà les les numéros les numéros les protections pour te protéger il faut d'abord que tout soit débloqué 635 et 91 voilà le jujube ce n'est pas le piment de Guinée ok bon j'ai terminé avec vous ceux qui ont des vous avez les numéros j'ai donné plusieurs fois le numéro je fais les consultations à distance pas forcément et vous pouvez acheter mes produits sans forcément venir pour la consultation ok ne vous donnez pas une excuse pour ne pas faire même si il n'y a pas l'argent pour acheter mes produits prends le sel qui est dans ta cuisine tu mets dans l'eau tu te laves avec parce que parfois les gens ont des excuses oh je n'ai pas l'argent je n'ai pas chez toi il y a le sel aujourd'hui ça c'est sûr les bains de déblocage si tu vas commencer la spiritualité et tu as peur des conséquences ne commence même pas ton amie il faut seulement laisser on te bloquer encore comme on te bloque déjà souvent quelqu'un dit oh si je prends la cannelle je mets dans l'eau je prie le somme c'est que tu as est-ce que ça aura d'autres implications bien sûr que ça aura d'autres implications ça va te délivrer mais si tu as peur des implications là il faut toi seulement laisser continue à rester dans ton blocage pardon pardon ok bon je vois les messages qui arrivent déjà et à l'équipe je me dis le kit de fondation si pour quelqu'un il peut le communier alors c'est le cas de déblocage simple le kit d'attirance aussi ceux qui veulent restaurer leur attirance il y a ma secrétaire qui m'a fait le témoignage d'autre fois elle a pris le kit d'attirance elle a commencé à l'utiliser le lendemain son mari vient lui dire il commence à lui dire les nombres de fois il a trompé tout ça il commence à s'excuser il dit ah qu'est-ce que du tout le kit là le premier jour elle a pris ça il y a une poudre dedans qu'on doit manger avec le lait elle a pris la poudre et puis elle a commencé à vomir elle a vomi un truc jaune bizarre le lendemain son gars venu s'excuser le jour d'après il a acheté le cadeau il a acheté une paire de chaussures venu donner en fait ça c'est parce qu'elle avait pensé qu'il y avait un voile sur son visage voilà donc parfois vous avez l'esprit de rejet qu'on met sur vous qui fait que tout ce que tu demandes on ne te donne jamais tu as tout l'impression que tes choses sont toutes dues 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 voilà c'est comme ça tu vas faire le kit de déblocage d'abord après je fais le kit de fondation bon vous passez une bonne journée eau il est en nombre de trompes chaque jour ou de saint michel utiliser plus pour laver votre sol pour bénir vos objets peut-être pour pour purifier les endroits pour brûler si l'esprit t'as conduit à brûler ce ne serait pas la première utilisation que je donnerai ok non je vais à facebook je vais à facebook